L'annonce du diagnostic et la phase d'acceptation de cette maladie n'est pas simple. C'est quand même un changement énorme dans la vie, mais on en ressort plein de choses positives. C'est clair, c'est super formateur. C'est quelque chose qui permet de grandir à une vitesse folle. L'avoir un premier enfant, c'était déjà quelque chose qui nous avait fait grandir. Une enfant handicapée, c'est quelque chose qui nous emmène dans une dimension parallèle. Mais quand on arrive à se dépatouiller un peu de tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte humainement quelque chose de vraiment incroyable. Même si c'est du handicap, même si à la base, c'est un peu négatif, finalement, le positif, c'est que tous les gens un peu normaux nous expliquent que c'est fantastique ce que vous avez à faire. On ne se sent pas fantastique, mais voilà. Elle nous amène à nous dépasser. Ouais, si c'est clair. Ce qui n'est pas toujours évident. Mais ouais, ça nous rend plus forts, plus tolérants, plus… Même après au niveau du travail, quand on nous explique « Ah, t'as m'a fait ton truc ». Il y a des choses qui sont plus importantes, effectivement, l'handicap d'Angèle et puis la parentalité fait que toutes ces choses un peu futiles passent au second plan. Et puis, ça nous permet d'avoir un peu de hauteur sur plein de choses. Après, ce qui a été dur, moi, je trouve, au moment de l'annonce du syndrome de Red, c'est que j'ai quand même eu l'impression pendant un moment de ne plus voir ma fille telle qu'elle était en face de moi, mais ma fille avec cette question du polyhandicap et de qu'est-ce qu'elle va devenir. Je trouve qu'il y avait un décalage entre ma fille que j'avais là et toute cette notion, toutes ces informations à assimiler. Je me dis avec du recul qu'il ne faut pas voir si loin parce qu'en même temps, chaque situation est différente, chaque enfant évolue différemment et finalement, il faut vivre au jour le jour et avancer avec elle. Et on se rend compte qu'avec le temps, on relativise et finalement, on se dit qu'il y a toujours des situations finalement pires que les nôtres. Ce qui est génial avec l'association et les autres familles qu'on rencontre, nous, clairement, on se rend compte qu'on a développé un réseau amical énorme avec des familles qui finalement fonctionnent assez comme nous. Nous, on défratrie et du coup, nos enfants entre eux s'y retrouvent. C'est génial quand on entend nos enfants discuter entre eux et dire « Ouais, mais moi, ma soeur, c'est trop bien parce qu'elle marche. Ouais, mais moi, la mienne, elle dit trois mots. Ouais, mais moi, la mienne, elle sait faire ça. » C'est génial parce qu'on voit qu'entre eux, ils ont une image, ils pointent le positif et ça fait vraiment du bien. Et puis, nous, ça nous fait relativiser aussi parce que finalement, on a chacun nos difficultés, chacun des enfants avec des problématiques particulières, même si on se retrouve tous autour du syndrome de Rett. Et puis, c'est vrai qu'il faut faire attention au discours des professionnels au moment de la loi du diagnostic qui vont nous expliquer que nos enfants, ils ne vont plus savoir manger tout seuls, plus savoir rien faire tout seuls. Alors qu'en fait, ça, c'est comme tu disais, ça dépend vraiment des enfants. Ils sont vraiment très différents. Donc, attention quand le diagnostic est posé et puis le discours des professionnels qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans le syndrome de Rett. Eux, ils lisent Wikipédia comme nous et du coup, ils se font peur comme nous. Et en fait, ils sont tellement différents qu'il n'y a vraiment pas de règles à suivre. Et c'est vraiment intéressant de venir à ce genre de réunion comme les JNSR là où on croise beaucoup de situations différentes qui ne permettent pas forcément de se projeter, mais d'avoir au moins un espoir que l'évolution n'est pas forcément négative. Donc, on ne va pas forcément dans le mur quand on a un enfant syndrome de Rett. Même au contraire. Après, c'est vrai que quand on nous annonce le diagnostic, moi, j'ai eu l'impression ce jour-là que ma fille passe en soins palliatifs quand même. C'est quand même comme ça qu'on nous l'a pointé au départ. Et puis après, on franchit. Effectivement, on rentre dans la case polyhandicap. On a bien compris que ce n'est quand même pas la phase la plus simple de la question du handicap. Mais voilà, après, on chemine et on se rend compte qu'effectivement, les professionnels ne connaissent pas forcément les spécificités de chaque maladie rare. Il y en a un nombre énorme. Et nous, on est devenus experts parce qu'effectivement, les formations, parce qu'effectivement, le séjour famille où on rencontre, on va dire, 70 enfants syndrome de Rett, grand, petit. Donc effectivement, ça nous donne une vision que les professionnels isolés un peu partout en France ne peuvent pas avoir puisqu'ils n'en connaissent pas autant que nous. C'est parti.